Tu veux en savoir plus sur tes émissions, sur Vibradio, tu veux en savoir plus sur tes stars préférées ? Amine, abonne-toi, mon amie, abonne-toi, ça marche ! Bonjour à tous, je me nomme Neymarie Aydan Yeguin, je suis écrivaine, entrepreneur et étudiante en génie civil. À l'heure des études, je suis écrivaine, donc auteure de deux romans qui sont parus aux éditions Armata en Sénégal. Je suis aussi entrepreneur, CEO d'une entreprise de construction durable, spécialisée dans la construction durable, notamment en garde de stockage pour les agriculteurs, qui se nomme EcoBuilders. Disons que pour moi, le vieux, c'est un acte barbare, c'est une inominie, c'est son nom. Et utiliser cet outil contre les femmes, ou utiliser cet outil face à des pulsions bestiales, parce que ça n'entre plus dans le cadre de l'être humain, de l'humanité, c'est vraiment quelque chose de détestable et qui doit être de toute manière condamné constamment. En tant que femme, c'est toujours de la douleur, une douleur profonde, parce qu'on se met forcément toujours à la place des victimes, parce que quand l'une de nous est touchée, en fait, ce n'est pas elle seulement qui est concernée, c'est nous dans notre ensemble, dans notre dignité. Et en fait, on se remet toujours en question et on a toujours un regard critique et un regard rempli de douleurs face à ce phénomène. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société devrait le dénoncer et devrait prendre des mesures aussi dissuasives que possible face à ceux qui portent atteinte à la dignité de la femme. Alors, moi, je vais aller très loin et je vais parler de l'éducation. L'éducation telle qu'il est donnée à l'école, mais aussi l'éducation des populations et l'éducation de notre société en particulier. Parce que lorsqu'on constate certains comportements dans une société, c'est qu'il y a un manque. Voilà, pour ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Vibe Radio. Peace !